Jérémy, tu étais très actif dans le jeu, tu as fait beaucoup de travail défensif, marqué bien sûr. Tu voulais te montrer, non ? On veut toujours se montrer, on veut toujours être disponible pour l'équipe. On veut toujours que le coach soit content de nous, donc voilà, je dois m'adapter au système mis en place. Et dès que j'ai l'occasion de pouvoir jouer, je donne le maximum. Ce soir, ça s'est bien passé, on a gagné 3-0, on n'a pas pris de but. Enfin, c'est une équipe de court-trait pas évidente à jouer, donc voilà, ce soir, on est très content. Jérémy, j'ai écouté d'un coéquipier que tu es un vrai homme de famille. Tu as une fille de 3 ans et demi, elle regarde déjà les matchs de papa ? Elle regarde les vidéos de papa, les matchs c'est un peu difficile parce que quand elle me voit, elle est concentrée. Mais comme la caméra n'est pas toujours sur moi, elle se déconcentre vite. Donc voilà, maintenant, c'est une fierté de pouvoir compter sur le soutien de sa famille, c'est sûr. Oui, je l'ai demandé à l'arbitre, tu étais hors-jeu avec un pied. Il disait aussi que c'était à cause de ton feeling de but que tu es toujours là. Oui, après, j'ai l'impression que je ne suis pas hors-jeu sur l'action. Maintenant, quand tu me dis que c'est un pied, c'est vraiment presque rien. Et c'est vraiment dommage parce que ça nous aurait mis 2-0 avant la mi-temps. Ça aurait été presque le match gagné. Et c'est un peu dommage, surtout de la tête. J'ai un très bon centre, donc j'arrive à bien la mettre. Je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Mais bon, c'est comme ça, s'il y avait hors-jeu, je n'ai pas de regrets au moins. Parce qu'il y a eu beaucoup de buts par le passé où je n'étais pas hors-jeu parce que je suis toujours à la limite. Et là, au moins, je suis hors-jeu, donc il n'y a pas de regrets. Ok, merci Jérémy.